Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo on va parler de Once Upon a Time aujourd'hui, je sais que la première vidéo avec Betty vous avait beaucoup plu et aujourd'hui je reçois une invitée un petit peu particulière par caméra interposée c'est Coralie et je te laisse te présenter du coup Eh bien bonjour tout le monde, moi je m'appelle Coralie l'accent ça notera peut-être ou pas avec la voix de canard que j'ai en ce moment mais j'habite dans le sud de la France, je suis une très grande fan de la série et j'ai même, peut-être que certains me connaissent, un compte sur Twitter qui s'appelle WhatSourceFR c'est une série qui me tient très particulièrement à coeur Et du coup qu'est-ce qui t'a rendu fan en fait de cet univers Once Upon a Time ? Bah moi étant une grande fan de Disney déjà à la base quand on t'apprends qu'il y a une série télé qui va avoir lieu et qui va un petit peu mettre tous les comptes de fées que tu connais dans un mixeur et qui va envoyer ça dans une ville qui est censée être sur la terre c'est vrai que c'est quelque chose qui interpelle énormément j'aimais beaucoup le concept de la série vraiment avoir autant de relations entre chaque personnage c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu cette série m'a apporté beaucoup mentalement aussi et voilà psychologiquement parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé dans beaucoup de points ça t'a aussi apporté de belles amitiés puisque c'est comme ça qu'on s'est rencontrés lors d'une convention Once Upon a Time c'est ça tout à fait c'est fou et on le voit partout sur Twitter tout le monde parle en disant oui les parents te disent toujours de fais attention sur internet les gens machin ouais ouais moi tous mes potes ils viennent de Twitter les gars du coup on parle de convention t'en as fait plusieurs t'as fait les fairy tales si je dis pas de bêtises organisées par Xevens c'est ça ? j'ai fait des fairy tales j'ai fait trois de leurs de leurs events voilà j'ai fait la FT2 la FT3 et la FT4 alors FT veut dire fairy tales j'avoue que c'était un concours de circonstances que je sois à la seconde et c'est vrai que ça fait un peu peur au départ parce que t'arrives mais tu connais pas forcément grand monde ou les quelques personnes avec qui tu parles tu les as juste parlé sur Twitter tu sais pas vraiment si elles sont réelles ou pas et du coup ouais finalement ça s'est vraiment très très bien passé c'était vraiment magnifique et c'est pour ça que j'avais enchaîné en fait avec la 3 et avec la 4 tout simplement pour toi quels sont les points positifs et les points négatifs des conventions ? le gros point positif pour moi ben justement pour Grantin qui paraît logique entre guillemets pour tout femme c'est de rencontrer justement les acteurs c'est vraiment quelque chose qui est magnifique qui est magique ce sont vraiment des souvenirs qui sont chacun tellement particuliers et tellement gravés parce que oui alors il y a le moment où tu prends la photo il y a le moment où tu prends l'autographe mais il y a aussi certains moments qui se sont passés pendant les questions réponses les moments quand tu étais toi en train de faire la file d'attente et que tu vois les acteurs passer ou des choses comme ça il y a tellement d'anecdotes qui sont juste à mourir de rire qui sont tellement gravés que finalement c'est ça vraiment qui donne un gros point positif au niveau des conventions et puis les conventions c'est tu retrouves ta famille en fait au départ t'as peur parce que tu connais personne et puis finalement quand tu vas faire la file d'attente pour telle autographe ou pour telle photo bah tu vas parler avec la personne devant toi la personne derrière toi et du coup ça va très rapidement s'enchaîner et après ce sont des personnes mais finalement avec qui tu restes en contact à chaque fois le gros point négatif bien sûr ce sont les prix au moment de la FT2, Once Upon a Time était pas si connu que ça en France c'est à dire que je crois que tout juste la saison 1 venait d'être passée sur M6 j'avais réussi donc du coup à me payer donc le pass du milieu c'est à dire qu'il me donnait donc accès à la convention et j'avais une photo et un autographe parmi des guests qui s'appellent inclus mais j'avais dû payer 200 et quelques euros je crois le pass plus gros entre guillemets choc qui va y avoir c'est que ma photo duo Sean et Lana à cette époque là était à 75 euros c'est déjà un certain prix quand tu sais que maintenant c'est le prix juste d'un tout seul voilà c'est ça aujourd'hui la photo avec Lana est à 80 euros et lors de la tech donc l'abréviation de The Happy Ending Convention de PeopleCon qui a eu lieu en juin dernier la photo Sean et Lana était à 180 euros après il faut aussi dire qu'il y a des passes qui sont VIP qui sont mis en vente sur ebay généralement et qui peuvent prendre des tarifs exorbitants aussi Ferritel 3 ou la Ferritel 4 les passes VIP ont dépassé les 6000 à 7000 euros après à l'intérieur t'as tout compris t'as aussi fait la convention Once Upon a Time au Canada directement quelles sont les différences entre les deux et laquelle des deux tu as préféré c'est un contexte qui est totalement différent c'est à dire que moi j'ai fait donc celle au Canada c'est à dire c'était en mars dernier le gros point positif qu'il y avait entre guillemets c'est que la convention en fait est allée sur 3 jours vendredi, samedi, dimanche après le petit point négatif c'est que tous les guests n'étaient pas là sur les 3 jours donc c'est à dire que le principe de photo de groupe n'existe pas chez eux le vendredi généralement tu as plus des guests qui sont on va dire secondaires voire tertiaires qui sont là t'as beaucoup plus de guests sur le long du week-end moi ce que j'aime bien dans les conventions françaises c'est que pendant que t'as le panel t'as le panel t'as absolument rien d'autre à côté là c'est vrai que pendant certains panels tu avais des photos qui avaient lieu en fait et c'était légèrement dommage je me rappelle la tête du pauvre Gilles donc celui qui fait rique il était en train de parler en plus ce mec c'est un ange tu vois et en même temps ils annoncent les photos du haut pour Jen et Colin donc Emma et Hook pauvre Gilles quand il a vu des gens se lever et partir il les a regardé il a fait j'ai dit au revoir je sais pas ce que j'ai fait de mal mais au revoir et du coup vite il y a quelqu'un qui lui a expliqué le nom mais il y a des photos il fait ah ouais ah merde c'est dommage c'est qui Jen et Colin ah ouais ok je comprends après voilà le truc qui était super cool c'est que du coup on était encore en période de diffusion de once upon a time aux Etats-Unis que le dimanche une fois que la convention était finie on s'est tous retrouvés en fait dans le bar qui avait à l'hôtel où avait lieu la convention et on avait réussi en fait à demander au gérant de l'hôtel et du bar en fait sur toutes les télés qu'il y a dans le bar de mettre justement l'épisode en direct de once upon a time donc du coup tous entre femmes on a regardé l'épisode de once upon a time est-ce que du coup c'est beaucoup plus cher au Canada ? pas forcément parce que déjà t'as le prix du dollar canadien qui varie aussi en fonction de l'euro et le seul problème qu'il y a en fait c'est que eux la façon dont ils ont le truc c'est qu'ils ont un pass par jour donc si tu viens que le vendredi forcément c'est beaucoup plus cher que si tu prends un pass pour le samedi ou pour le dimanche puisque bien sûr les gros guest stars style voilà Jen, Lana, Bex ou autres sont là le week-end vraiment le week-end mais pas le vendredi donc déjà ça est différent et le truc c'est que dans n'importe quel pass que tu prends tu n'as jamais de photos qui sont incluses ce sont toujours des autographes là il y avait le pass moi c'était celui dont je rêvais le plus mais quand j'ai vu le prix j'ai vite et c'est tombé c'était ce qui s'appelle le pass gold qui en fait te permettait de faire aussi la visite des studios mais au départ quand j'avais vu les prix finalement ça m'avait un petit peu reculé parce que je me suis dit ok c'est pas forcément les prix que tu mets en France mais t'as pas forcément les mêmes choses qui sont incluses c'est à dire que si tu veux absolument avoir telle ou telle photo tu l'auras dans aucun pass t'es vraiment obligé d'acheter la photo à côté après t'as certains autographes qui sont ou pas inclus donc du coup j'ai beaucoup hésité je pense que l'un dans l'autre je pense que c'est peut-être des conventions françaises qui m'ont coûté plus cher puisqu'en soi j'ai pris plus de photos ou de choses comme ça alors que là vraiment au Canada je me suis vraiment arrangé pour prendre entre guillemets pile ce que je voulais et rien de plus est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les personnes qui font des conventions pour la première fois ? de rester calme, de ne pas paniquer premièrement deuxièmement de bien faire son choix de passe c'est à dire si tu es quelqu'un comme moi par exemple qui adore le cast qui ne vient pas que pour telle ou telle personne si c'est la première fois que tu viens et si tu as surtout les moyens bien sûr ça se comprend moi je conseille de prendre par exemple le passe le plus cher parce qu'au moins tu vas voir à l'intérieur déjà tous les gens qui sont inclus et après si t'as envie de te faire plaisir pour les gens extra entre guillemets dans tous les cas tu vas devoir payer pour eux donc que tu prennes ou pas tu vois si t'as vraiment les moyens autant prendre le passe le plus cher comme ça au moins t'as déjà pas mal de choses qui sont inclus parce que finalement si tu prends le passe le moins cher et que tu fais le plus 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 forcément tu vas dépasser le prix du passe le plus cher si tu viens pour une personne qui est extra si tu viens uniquement pour Lana que la seule personne que tu veux voir c'est Lana que tu veux juste prendre des photos, des autographes le meet and greet et blablabla rien qu'avec Lana dans ces cas là prends le passe le moins cher parce que tu sais très bien qu'elle va pas être inclue donc autant prendre le moins cher et dépenser après ton argent pour ça on va demander à une grande partie de personnes je pense qu'on fait des conventions mais tu viens peut-être pour une ou deux personnes en particulier mais tu vas toujours avoir un coup de coeur pour telle personne c'est à dire que tu vois moi je suis venue à la FT2 je connaissais un petit peu la série mais je n'étais pas vraiment encore en mode à fond dedans tu vois et j'ai vraiment appris à découvrir déjà le casque j'ai trouvé vraiment adorable et finalement à la FT3 t'arrives ouais alors j'arrive moi je veux voir je veux voir Jen, je veux voir Colleen c'est la première fois que je vais les voir je veux revoir Lana parce qu'elle est juste trop sympa et puis en fait je suis tombée amoureuse de Victoria donc celle qui fait cruelle on va parler à présent de ton voyage est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont tu as organisé alors j'explique pour la Pixie Army qui n'est pas au courant mais en fait Coralie est partie à Vancouver sur le tournage de Once Upon a Time où elle a rencontré les acteurs, les réalisateurs et du coup je te laisse nous en dire plus j'ai connu justement avec les conventions j'ai connu une fille qui habitait aussi aux alentours de Toulouse pareil pour faire ses études et qui en fait pour la fin de ses études a dû faire un stage à l'étranger pendant 3-4 mois et en fait elle a eu la chance elle a réussi à dégoter un stage à Vancouver on parlait ensemble toutes les deux elle me fait ouais mais une fois que mon stage est fini en fait je déménage et je reste en fait 2 mois de plus entre guillemets en bonus en tant que touriste ce coup-ci et en fait je vais chez une host donc c'est tout simplement une personne qui te propose des chambres en fait mais directement chez elle et en fait elle me disait voilà la maison où je vais être sur les 3 chambres qu'il y a il y en a une qui est encore disponible donc elle m'a fait mais vas-y viens tu vas voir ça va être trop cool en plus on est à Stevenston donc Stevenston c'est la ville qui sert de Storybrook dans la série et en regardant comme ça rapidement les billets d'avion et autres du jour au lendemain j'avais acheté mes billets en fait la première fois que t'arrives devant chez Granny ben tu pleures tout simplement là c'était lundi ils avaient déjà tourné dans Stevenston le vendredi donc ils avaient laissé tous les décors et tout vraiment de Storybrook donc il y avait vraiment le panneau avec marqué Granny et tout et puis là pareil ma pote qui vient qui me fait oui j'ai telle ou telle personne qui m'ont dit que demain donc le mardi il y avait tournage à Burnaby donc en fait c'est le parc où ils tournent une grande partie de scènes qui sont enfourées généralement dans la forêt enchantée ou même dans la forêt que tu peux trouver dans Storybrook en fait dans la série c'est vraiment un parc entre guillemets où ils tournent quand même assez souvent du coup mardi matin donc t'es encore en plein jet lag tu vois t'as pas encore remis que là tu te lèves il est 5h du matin à peu près parce qu'il faut que tu te déjeunes il faut que tu déjeunes il faut que tu t'habilles il faut que tu te prépares et il faut surtout que tu prennes un bus pendant une heure et demie pour arriver jusqu'à l'endroit où il y a le tournage on était 5 et là sur le coup j'ai bugué je fais mais on est sérieusement que 5 genre il n'y a personne d'autre il me fait non non pour l'instant il n'y a personne d'autre il n'y a vraiment personne qui est au courant de ce tournage et là je fais oh truc de fou et là à un moment donné donc il y a une des personnes qui fait oh putain il y a quelqu'un qui arrive alors là toi d'un coup oh d'un coup tu stresses d'un coup t'as le coeur qui c'est qui c'est qui c'est et là le mec il fait c'est Josh 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 charmant c'est à dire voilà notre petit print charming qui ne fait jamais de convention bien sûr donc qui est la seule fois si tu veux le voir et prendre une photo avec lui il faut aller sur le site c'est pas compliqué tu prends la photo t'as pas le temps de comprendre ce qui se passe qu'il est déjà reparti pour tourner tu fais ok ok donc Josh est là et puis après il dit ouais je crois avoir entendu dire que Ginny était là donc celle qui fait ce nom Lana Sean et puis après je sais pas trop et là au moment où j'entends Sean je fais Sean il est là c'est vrai tout va bien et c'est un petit peu plus tard pareil que Sean est arrivé il était venu chercher à manger et tout et en repartant je me rappellerai toujours il était en train de manger son croissant et de l'autre côté il avait un verre de jus d'orange tu vois et Larry il fait Sean ça te dérangerait de prendre une photo on a vu Lana passer de loin mais elle avait pas le temps de venir on a vu Liam à ce moment là donc c'est présenté presque parce que c'est en fait la première fois qu'il voyait tes femmes c'était assez sympa l'épisode qui est en train de tourner c'était le 5x2 à Kaamelott du coup sur l'affaire de Kaamelott et on trouve un endroit où il y a plein de tentes au départ on fait bon on commence un petit peu à s'aventurer à droite à gauche pour voir ce qu'il se passe et puis là il y a un membre de l'équipe qui était pas du tout commode on va passer à Indy je vous amène plus près mais à une seule condition c'est que vous prenez pas de vidéos ou de photos donc bien sûr tu réfléchis pas tu fais ok 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 y'a pas de soucis et en fait on s'est retrouvé à à peu près 300 mètres derrière les caméras donc en fait on voyait réellement tout ce qui se passait sur le tournage la scène de ce moment là c'est quand ils aident des personnes de Kaamelott à se réinstaller dans Storybrooke du coup c'était vraiment quelque chose de super sympa et tu vois vraiment la différence en fait avec le lendemain quand on était à Stevenston où ça avait été annoncé sur les réseaux sociaux et là c'était plus 5 on était une centaine donc vraiment certaines personnes du cast sont venues mais pas toutes vu que c'était l'arc aussi tu sais sur Dark Swan Jen qui était habillée justement ben Dark Swan n'est pas venue voir les fans elle essayait de cacher au mieux son costume avec des parapluies et après on a appris pareil que le lendemain donc le jeudi il y avait encore tournage au parc de Burnaby donc allez remolote à te relever à 4h du matin pour te préparer machin et tout pour aller là-bas et le seul problème c'est que là il y avait un petit peu plus de gens qui l'avaient su donc on devait être une bonne trentaine au bout d'un moment en fait j'ai une pote qui me dit viens viens plus dans ce petit coin là y'a personne fais toi discrète quand tu pars et tout donc au bout d'un moment moi j'ai fait le j'ai joué la comédie pour arriver jusqu'à l'endroit en question et là en fait on commence à attendre un petit peu y'a Colline qui a fait complètement l'idiot avec nous y'a Lana qui est passé qui nous a fait coucou et en fait au loin on voit Adam et Eddie Adam et Eddie les créateurs de la série les gars et on a parlé 5 minutes avec eux mais quand je dis 5 minutes c'est vraiment 5 minutes un truc de malade ils étaient adorables ils étaient super gentils et après malheureusement le reste de mon séjour au Canada n'a pas eu d'autres tournages en extérieur tout à l'heure tu parlais un petit peu de ton compte puisque t'as une page Facebook et une page Twitter sur l'univers de la série What's Upon A Time où est-ce que tu trouves tes infos et quelles sont tes consources préférées je me suis lancée dans cette aventure avec une amie et au départ on savait pas du tout ce qu'on allait faire c'est à dire que t'arrives là dessus et instinctivement les premières personnes que tu suis bien sûr ce sont les personnes du cast tu essayes de regarder à droite à gauche certains comptes qui peuvent donner quelques infos et après c'est vraiment mais c'est vraiment sur le tas après voilà tu sais que les infos si elles viennent des grands médias entre guillemets américains style EW TV Live TV Guide E Online enfin bref tous ces blablabla tu sais que là l'info elle est sûre elle est sérieuse la chose que j'essaye de relayer le plus c'est surtout s'il y a des photos s'il y a des bandes annonces d'épisodes si mais surtout pour les conventions qu'il y a principalement en France je fais énormément de partage sur les points stock les prix les infos etc sur les conventions en France après les conventions qui se passent en Europe j'essaye un petit peu plus aussi de les suivre j'essaye de me renseigner sur les gens qui allaient aller sur les conventions et qui allaient faire des live tweets c'est à dire commenter et poster des tweets en direct des panels dès qu'il y avait des photos j'essaye de les poster donc voilà il y a vraiment beaucoup de choses à faire à côté après en compte source entre guillemets que j'aime beaucoup c'est un compte twitter anglais en fait qui est tenu par une fille qui s'appelle Mélanie upon a spoiler généralement si moi il me manque une info je vais voir sur son compte et je peux la revoir et elle fait la même chose c'est beaucoup plus facile de des fois retransmettre des infos sur twitter parce que c'est tellement plus international parce que ça va beaucoup plus rapidement je trouve que facebook surtout pour du transfert d'informations comme ça qui est aussi rapide après il y a des gens qui préfèrent faire l'air inverse tu vois il y a une page facebook qui s'appelle once upon a time le journal des fans si je me dis pas de bêtises qui elle poste plus d'abord sur facebook et peut-être un petit peu moins sur twitter pour cette saison 7 de once upon a time les producteurs réalisateurs ont décidé de partir sur une saison complètement différente avec un casque complètement différent c'est à dire que tout ce qui va être Emma etc ce sont des personnages qui guident la série on a quand même les trois personnages principaux qui sont Regina Hook et Rumpel Siskind qui restent mais pour le reste c'est vraiment des nouveaux acteurs une nouvelle direction c'est une décision qui fait beaucoup parler les fans moi vous avez vu un petit peu mon avis sur la saison 6 et du coup j'aimerais qu'on parle ensemble de la saison 7 ce que toi t'en penses et après je donnerai mon avis moi personnellement ça m'intrigue c'est à dire que ok on repart sur un petit peu comme les producteurs l'appellent c'est un requel c'est à dire que c'est pas un reboot c'est pas un séquel c'est un entre deux c'est à dire que tu vas continuer entre guillemets sur l'histoire qu'on avait depuis les 6 saisons mais tu fais un style de micro reboot vu que tu changes une grande partie du cast après c'est vrai qu'on est déçu pour certaines personnes enfin on sait tous et on le voit très bien sur les réseaux sociaux que par exemple Rebecca tu vois elle voulait rester on lui a dit non Emily elle a pas compris non plus donc bon voilà donc après les producteurs ont dit oui non mais vous inquiétez pas ils peuvent toujours revenir ouais ok Jennifer revient pour l'épisode 2 Emily revient pour l'épisode 4 ouais on voudrait quand même qu'ils reviennent légèrement plus souvent tu vois non mais en fait j'ai vraiment super hâte de voir de quoi ça va parler c'est à dire que finalement on va voir Regina et Hook avec une nouvelle identité entre guillemets parce qu'ils seront aussi sous la malédiction donc quand tu vois leur personnage sous la nouvelle identité mais moi je n'ai qu'une hâte c'est de voir ça en action pour l'instant on va dire que ça pique énormément ma curiosité je pense que j'aime laisser l'épisode 1 et l'épisode 2 surtout l'épisode 2 pour avoir des explications sur la non présence d'Emma en fait dans la saison 7 Emma elle avait sa fin heureuse avec Hook tout était beau tout était magnifique on était au pays des licornes et là d'un coup tu ne sais pas pourquoi elle n'est pas là ok moi pour ma part j'ai exactement l'invié inverse c'est à dire que je dois t'avouer que j'ai détesté la saison 5 et la saison 6 donc ça doit beaucoup jouer aussi sur l'impression que j'ai de cette saison 7 mais ce que j'aurais aimé justement quand on a appris qu'il y avait un renouveau et vraiment un changement c'est justement qu'on prenne une toute nouvelle direction et là j'ai l'impression qu'on repart dans la même chose c'est à dire qu'on a un sauveur là ça va être Henri à la place d'Emma il y a cet enfant qui croit encore à la magie alors que le reste plus du tout on a encore une malédiction on a encore des oublis de mémoire etc moi j'ai peur que ce soit encore la même chose j'ai beaucoup de mal avec certains de vos acteurs qui ont été annoncés notamment celle qui joue Rosie dans Devil's Mate qui joue le personnage de Cendrillon alors que pour moi clairement on aurait pu reprendre la même Cendrillon sachant que je trouve qu'on ne l'avait pas vue assez et du coup je suis extrêmement frustrée par cette saison 7 je vais la regarder parce que j'ai regardé les 6 premières donc je vais regarder la 7ème surtout qu'on ne sait pas ça sera la dernière mais je ne suis pas convaincue mais alors pas du tout en tout cas on est d'accord sur le mot de la fin c'est on verra bien on va toutes les deux donner sa chance à la série on verra si c'est vraiment à la hauteur des saisons précédentes et puis peut-être qu'on pourra être agréablement surpris qui sait bon voilà ma Pixie Army pour cette vidéo avec Coralie sur What's Upon A Time j'espère que celle-ci vous aura plu ça me tenait vraiment à coeur de vous faire une nouvelle vidéo sur le sujet je sais que la première vous avait énormément plu et l'expérience de Coralie étant hyper intéressante je trouvais que c'était vraiment intéressant de vous partager son point de vue n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce format un petit peu interview caméra à distance et de me dire aussi ce que vous pensez de l'image de mon côté puisque j'ai changé de caméra donc j'aimerais beaucoup avoir un retour là-dessus n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air si vous aimeriez avoir plus de vidéos sur What's Upon A Time pourquoi pas y réfléchir une prochaine fois à vous abonner aussi au compte de Coralie que ce soit sur Facebook ou Twitter si vous êtes fan de la série je vous le recommande vivement et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada